Et salut à tous c'est Redemption, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui deuxième épisode de la série en monotype le Top Ladder. Bon je dis deuxième épisode mais je peux aussi dire dernier épisode parce que je viens de passer 400 milliards d'années à faire du ladder pour arriver à une bonne position et vous proposer du contenu potable et tout ça avec bien sûr une team de qualité. Ce soir on va jouer, enfin je dis ce soir je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, on va jouer avec un Pikachu et une mono électrique, la dernière fois c'était mono feu, une mono électrique bien bien stylée puisqu'il y a du table coco qui peut mettre l'électric terrain vous connaissez les bails, il n'y a pas de Raichu à Lola, il y a un Pikachu avec la lightball, avec extreme speed, avec focus punch, avec volt tackle, avec sabotage et c'est pas n'importe quoi, le mec il est adamant, il va taper des gros dégâts. Bon évidemment nous avons la sticky web qui permet de pallier la vitesse un peu nullos de Pikachu, nous avons le méga ma électrique qui est la meilleure méga évolution de type électrique pour ne pas dire la seule potable. Oui bien sûr, bien sûr on va parler évidemment, il faut parler de Rotom, il faut parler du symbole officiel des femmes en France, la machine à laver qui va pouvoir burn, qui va pouvoir hydropimper, qui va pouvoir volt switcher, qui va pouvoir défobe. Surtout c'est important, il ne faut pas le sous-estimer, la puissance du défogue et bien sûr nous allons parler de Jameson, le golem à Lola, celui qui va pouvoir trappe les pokémon à acier, ce n'est pas rien, il va pouvoir trappe avec sa focus H, il va surtout pouvoir mettre les pièges de rogues parce qu'à la base il n'y avait pas les pièges de rogues dans cette team et c'était du caca, c'était du caca, il faut bien le dire. Bon alors pour ce qu'il y en a du ladder, j'ai réussi à me monter aux alentours du top 100 du monotype, ce qui est une des pires souffrances que j'ai vécu dans ma vie, je pense qu'on peut le dire en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute humilité. 109ème du ladder avec 1626 points, il faut savoir que le monotype c'est un tiers où tu peux perdre dès le tour 1, donc bon c'est très très difficile de faire du ladder en monotype. On va évidemment espérer tomber sur des matchs assez stylés avec notre monoele avec Pikachu, c'est parti ! Et on commence contre monowater, 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 bon le problème de monowater c'est que c'est un faux espoir, c'est à dire que les monowaters sont tellement préparés à leur counter que c'est difficile, ça peut paraître un petit peu paradoxal mais je vous promets que c'est pas si facile que ça, surtout ce lanterne, je commence à me poser la question comment on va passer lanterne, heureusement nous avons Pikachu, mais pourquoi se poser la question quand nous avons Pikachu qui atomise toute la game ? Et surtout nous avons Galvantula avec Energy Ball, ah Galvantula il fait du sale, il fait du sale, il n'a pas de Switching en fait Galvantula, il vient, il fait bonjour, au revoir, on pourrait, pourquoi pas lead avec Golem, en fait Golem il a tellement un bon matchup je pense qu'on va dire, on va lead Golem, et ça va directement sur Lantern, Lantern qui est le Pokémon vraiment dangereux pour nous, donc pourquoi pas faire séisme, de toute façon on a de la focus sage, donc on va directement taper séisme, histoire de weekend le Lantern c'est cool parce qu'on fait des gros dégâts, il fait ball switch, il fait ball switch, donc on weekend tranquillement le Lantern, ça va aller sur Coaxire, c'est peut-être le moment de mettre nos pièges de rock, je pense qu'il y a, de toute façon c'est un peu un souci de l'île le Golem Alola, donc c'est pas plus mal, on va mettre nos pièges de rock, et il va faire Toxic, ok, donc c'est plutôt cool encore une fois, il a pas l'air de vraiment vouloir faire des trucs de ouf, pour l'instant il se pose tranquillement, c'est un peu une stall d'ailleurs sa team, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est potentiellement un Azumarill défensif avec Perichsong, nous allons aller sur Rotomwash, et ça va faire Recover, ok, bon, notre adversaire qui est en forme niveau plein nul, donc nous allons faire Willowisp, et on burn le Coaxire, ok, alors faut faire greffe parce que Coaxire ça peut être repos ce genre de truc sur un malentendu, bon là il nous a juste Toxic, ce qui est pas trop grave encore une fois, c'est pas que ça me dérange pas, mais ça me dérange pas, voilà, pour aller vite, je pense qu'on va directement aller sur Galvantula, ça va permettre de me mettre la pression en fait de Galvantula, parce qu'il a Energy Ball mine de rien, et c'est pas rien, et il va soudre sur son Lantern, ce qui est cool, puisque là le Lantern du coup va mourir, j'ai parfaitement anticipé ce play, oui on peut le dire, oui en toute honnêteté, bon ça va protect, après ça peut protect, mais même en protectant, il se met en range d'un peu tout, donc on va, alors on pourrait taper Bug Buzz, mais je suis pas sûr que ça tue, et je sais pas si c'est vraiment utile pour le coup, de taper Bug Buzz, bon c'est vrai qu'il va potentiellement aller sur son Azumarill, non il va rester, il va passer avec son lenteur, mais c'est un Pokémon bien chiant qui meurt, surtout que maintenant le Coaxire il est burn, donc là on est dans une situation où ça sent très bon, ça sent très très bon, on peut le dire, on peut le dire, et le Forfeit, le Forfeit, et on gagne 24 points, 24 points, c'est absolument monstrueux, et surtout magnifique game de la part de Pikachu, parce que je vous tease sur le Pikachu, mais c'est une game fabuleuse de la part de ce Pikachu, il a été fabuleux, et on a gagné 26 points, je crois qu'on est à 1656, c'est une performance de ouf, là on va entrer dans le top 50 si on continue comme ça, le top 50, et je parle pas de la musique, je parle du vrai top 50, le top 50 du monotype, je vais vérifier quand même, mais c'est totalement extraordinaire ce qu'on est en train de vivre en live, vous êtes en train de vivre un moment absolument unique, je me suis peut-être enflammé là, oui je me suis enflammé 66ème, mais si on gagne le prochain match, on peut entrer dans le top 50, à l'instar de Joule, nous allons évidemment relancer le deuxième game, c'est parti, et on tombe contre Mono Normal, donc c'est assez intéressant comme match-up, je dirais que c'est un peu 50-50, il a un Galventula qui peut évidemment, ah non, le Galventula je me disais que c'est immunisé à l'électricité, mais pas du tout, c'est immunisé au type O, c'est différent, donc il a pas d'immunité à l'électricité, donc c'est plutôt cool, après ce qui peut être chiant, ça va être Chansey, qui potentiellement va être difficile à gérer, après le truc c'est qu'on a Tapu Koko Taunt, donc Tapu Koko Taunt, il va faire très mal à Chansey, parce que c'est un peu le seul switching de base de sa team, donc ça va être intéressant, il doit avoir Staraptor Defog, il me semble que c'est Staraptor Defog, donc c'est assez intéressant, la team adverse, qu'est-ce qu'on va lead ? Je pense que lead Rotom Wash, ça serait pas dégueulasse, on peut lead Golem Alola, mais si lead Lopunis, c'est un peu nul, je pense que lead Rotom Wash, c'est pas dégueulasse, parce qu'il va lead Lopunis, donc c'est bien ce que je pensais, donc là on va juste vol switch, je pense qu'on va juste vol switch, je pense pas qu'il va prendre le risque de se faire burn par Willowisp, il va juste fake out et switch sur Chansey, donc nous, ce qu'on va faire c'est qu'on va vol switch, on va aller sur Pikachu je pense, si c'est ce qui se passe, bien sûr, parce que ça se trouve il va faire totalement un truc différent, je ne sais pas, non ça va fake out, je pourrais burn, mais je pense que c'est un peu plus à mon avantage de faire vol switch, ça va aller sur Chansey, le mec est devin, le mec sait ce qui va se passer à l'avance, il va... il va aller sur Chansey, on va aller sur Pikachu, le Pikachu qui va faire quoi ? Alors on pourrait faire sabotage, on pourrait faire Focus Punch, parce que Focus Punch face à Mononormal, ça fait du sale, c'est vrai que Focus Punch ça donne envie là, ça donne envie de Focus Punch, le problème c'est que si il me tape, bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Focus Punch, et si il nous tape, on fera sabotage, parce que c'est vrai que si on sabote le Chansey, on est bien, allez Focus Punch, est-ce que ça va marcher ? On va voir les dégâts, oh le Pikachu, le Pikachu qui fait 50 milliards de dégâts à Chansey, c'est magnifique ce qu'on voit en live, c'est extraordinaire, et du coup le Chansey qui meurt, one shot, pratiquement one shot par le Pikachu, extraordinaire, vous ne verrez jamais ça autre part que sur ma chaîne, vous êtes sur un événement unique, voilà, je peux le dire, on s'en fout si on perd ce match, Pikachu a tué un Chansey, et c'est la seule chose qu'on doit bien sûr prendre en compte. Alors, le Hop Unie qui arrive, alors le Hop Unie par contre, maintenant qu'il y a les pièges du roc, ça va être un petit peu compliqué, on pourrait extraire le speed, on pourrait extraire le speed, mais en même temps Pikachu, après est-ce que Pikachu peut encore faire du truc bof ? J'ai l'impression qu'il a fait un peu ce qu'il pouvait faire, donc pourquoi pas rester et faire juste un petit extreme speed ? Pikachu a fait son taf, voilà, on va faire un petit gros extra... Ah, il fait fake out ! Oh oui, la paralysie ! La paralysie de Pikachu, la légende ! La légende, le Pikachu qui empêche, je vais pouvoir faire Voltackel, mais Voltackel va faire 50 milliards de dégâts ! Il va one shot le Lopunie ! Il va one shot le Lopunie, c'est incroyable ce qu'est en train de se percer le Pikachu qui a fait deux kills de manière absolument extraordinaire. Et du coup, il faut vraiment qu'on gagne ce match pour que ça reste dans l'histoire, là, je prendrai le replay, c'est absolument génial ce match. Mais, c'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé. En tout cas, je suis trop content, là, parce que le Pikachu a fait un tremble de malade. Autant la première game, il a été inexistant, autant là, il a été légendaire. Je pense qu'on va aller sur Croton, m'empêcher le Defog. Après, le problème, c'est que s'il va sur son Eledel... Le meilleur play, je pense que c'est GoCoco. Il va sur Eliolisk. Eliolisk, qui est le type électrique normal, donc, bof, on va Free U-Turn. Oh, mais what ? Ça fait trop mal ! Ça fait trop mal. Bon, là, on peut go Golem. De toute façon, Golem, il n'a pas non plus un match-up de ouf, donc, ça va nous servir de switch-in. C'est Specs, ça. Ah non, c'est Lifeform. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a l'électricité. En tout cas, c'est cool, parce qu'on a le week-end, le Eliolisk, qui maintenant est en range de Manek. C'est début de match assez extraordinaire, je ne m'en remets pas. Là, clairement, je suis sous choc. En plus, surtout, on va gagner. Je peux vous dire, j'ai passé 50 milliards d'années à arriver top 100. Je fais deux matchs en vidéo, et je suis en train de monter incroyablement vite. Bon, après, c'est possible que là, on gagne très peu de points, parce que j'ai attendu longtemps pour tomber contre ce gars. Et en plus, ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre. On est sous l'électric terrain. Le problème du Meloetta, c'est qu'il peut faire le fameux Z-move. On va t-punch, et il fait Focus Blast. Ok. Bon, ça m'arrange, plutôt qu'il fasse Focus Blast. Euh, Focus Blast, je suis encore sous le choc. Focus Blast, parce que c'est vrai que j'aurais eu peur du Z. Je pense qu'on va tout simplement aller sur Manectric, taper le T-bolt. On est sous l'électric terrain, ça risque de faire du sale. J'ai vraiment peur de Meloetta, pour le coup, et comme là, il n'est pas sous Stab. Ah, s'il fait Focus Blast, est-ce qu'il est Specs ? On va voir, on va faire le gros T-bolt, qui fait 0. Ok, à ce reste. Ça, c'est à ce reste, mon gars. Sous électrique terrain. Non, lève-tôt. Je suis sous le choc, là. Je suis choqué. Je suis choqué. Il y a des mecs qui sont choqués. Moi, je suis ultra choqué, là. On va peut-être le garder, du coup, notre Manectric. On va vol switch. On va vol switch sur... Sur qui ? Sur qui ? Sur Rotom. On va sur Rotom. Il a fait quoi ? Psaï-shock. Alors là, il va falloir qu'on défogue, parce que mine de rien, j'aimerais bien garder la sage sur Ganantula. Ça peut être utile. On va défogue, même si on perd bêtement notre Rotom. Et je ne suis même pas sûr qu'on va le perdre, au final. Non, on va défogue tranquillement. Ça se trouve, il va juste hard sur son Eliolix. Il va faire sub. Il va faire sub. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. On va hydropimper, en espérant... Oh non. Alors là, par contre, tu... Là, non. Oh non. Ben non, ben non, c'est pas possible, là. Là, tu me fais peur, là. Là, tu me fais peur, mon petit Meloetta. Ah non, on a dit non. Ah non, on a dit non, ça, pour ça, Meloetta. Là, j'ai un petit peu la trouille, comme on dit, dans le milieu du jargon. Mais on a Bug Buzz ! On a Bug Buzz qui passe à travers le sub. Nous sommes absolument magnifiques. Et regardez. Mais... Mais que... Mais quoi ? Mais où est le souci ? Moi, moi, galérer face à un Meloetta. Mais vous m'êtes répartie, monsieur. Un peu de respect. Un peu de respect. Un peu de respect, s'il vous plaît. En tout cas, ça va aller sur Eliolix. Eliolix qui est intéressant. Mais Eliolix qui ne devrait pas non plus me faire trop mal. Je pense qu'on va... J'ai vraiment besoin... J'ai aucun même raison de ne pas garder mon Galvantula avec ça. Il faut que tu saches. On va juste aller sur Rotomwash. Je vais s'écrire Rotomwash qui ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Il va prendre un Wall Switch. Il va... Les gars de la life form. Il va forcer à aller sur Swellow. Swellow qui n'est pas Guts. Donc, il doit être Spex. Il va faire quoi, son petit Swellow ? Il va faire Tailwind. Il va faire Tailwind. Ok. C'est un Tailwind. Mais, encore une fois, j'ai Galvantula avec la Focus Sash. Donc, je n'ai pas grand-chose à craindre. Le seul truc que je pourrais craindre, c'est un Kling de Staraptor. Donc, je le répète encore une fois, mais il faut que je garde ma Focus Sash. En vrai, je gagne 100% si je sacrifie tous mes Pokémon sur la Life Orb. Et après, je vais sur mon truc. Je vais juste Gomanek. Je fais peut-être un petit peu le fou, là. Non, non, non. Je ne fais pas le fou. Je gagne tranquillement. Je gagne tranquillement. Il va me tuer avec Hyper Voice. Là, je vais tout simplement garder Coco. Je vais garder Coco. Parce qu'il peut littéralement... Ah, si. Il peut se faire one-shot par Double Edge. Donc, le mieux, c'est aller sur Coco, là. Le mieux, c'est aller sur Coco. Et, tout simplement, nous allons faire le U-Turn. Ouais. Le U-Turn. Et, euh... Non, non, oui, non, oui. Non, oui, non, oui. C'est bon. Allez, du coup, normalement, on clean avec Galvantula. À part si on miss et qu'il escarfe. Mais, ça devrait le faire. Puisqu'on ne peut pas miss. Oui ! Le match remporté par la team électrique et la team Pikachu. J'ai eu un petit moment de flottement. J'ai eu un petit moment de flottement. Après le début du match, c'est absolument incroyable. Là, on gagne littéralement à cause de Pikachu. Pikachu a fait absolument toute la game. Genre, sans lui, on ne gagne pas. Heureusement qu'il a été extraordinaire. Pikachu, Pikachu, c'est plus possible. Là, c'est le Pikachu. C'est devenu Pikachu. Le mec, il était Pikachu. Il arrivait attendu. Moi, je suis Pikachu. Donc, là, on n'a pas encore vu combien de points on a gagné. Mais, je pense que nous devrions pouvoir potentiellement entrer dans le top 50. À la manière de maître Games. Plus 10, on est à 1660. 1660. Est-ce qu'on est entré dans le top 50 ? 1660. 55 ! Allez, on va essayer une dernière game potentiellement pour la remporter et passer dans le top 50. J'ai pas envie de calquer le Xtreme Speed pour me garder la surprise. Parce que, ça se trouve, Xtreme Speed tue, en fait. Ça se trouve, Xtreme Speed, ça va tuer. Mais, le truc, c'est que derrière, imagine, on est Burn, Scyther. Est-ce qu'on le tue vraiment ? Ouais, on devrait pouvoir le tuer. Bon, on va tenter avec Manek. En fait, le truc, c'est que, et Coco, et Rotom, ils meurent sur les pièges de Rogue. Donc, c'est un peu inutile. On va faire T-Bolt. Il va faire le Z. Allez, on va faire le Z. Z-Psy ! Ouh, Z-Psy, ça tue ! Bon. Pikachu, tu es mon seul espoir dans ce monde cruel. Pikachu, Pikachu, tu es mon seul, seul espoir. Allez, Xtreme Speed, on dit que sur un malentendu, ça tue. Xtreme Speed ! Ouh ! Et la Burn ! Et la Burn ! Du coup, j'aurais gagné si j'étais directement allé sur Pikachu. Non. Et la défaite ! Mais Pikachu était trop fort ! Pikachu était trop fort dans mon esprit. Je croyais qu'il était beaucoup plus nul que ça. Mais en fait, il était surpuissant. On a perdu contre un mètre à 1688 en plus. Pikachu était trop surpuissant pour moi ! Ah là, c'est ma faute. J'ai cru que Pikachu était une merde. Mais non, Pikachu était surpuissant. Mais ça tue ! Mais c'est trop fort, Pikachu ! Pourquoi j'ai pas fait ça direct ? Non, mais je suis con aussi, hein. Mais en même temps, j'espérais de pas être burn. Pour... Non, en fait, ça aurait rien changé. Non, mais j'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai juste été gros débilos. Mais on retiendra de ce match que Pikachu est une légende. Et que nous sommes quand même restés dans le top 60 du Top Lador monotype. Et que cette vidéo était forcément... D'une qualité rare. D'une qualité rare, il faut le lire. Bon, en tout cas, gros bisous à tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, laissez un pouce bleu. C'est pas déjà fait. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, puisque vous pouvez récupérer un avantage exclusif de 18 ans d'abonnement à Pikachu. Tout simplement un magazine que j'ai créé en 1992 avec seulement 4 éditions vendues dans le monde qui permettent de savoir comment habiller son Pikachu dans la rue pour paraître vraiment stylé. Bon, je vous dis gros bisous à tous. À la prochaine. Sortez couvert.